bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais commenter la dernière ligne du tableau avec tous les tous les sigles des partis politiques je commenterai les concepts du milieu dans une prochaine vidéo alors il ya comme une gradation entre entre l'extrême gauche et le le centre effectivement plus on se rapprocherait du du centre et mieux ce serait j'ai envie de dire que c'est vrai dans l'absolu donc je vais pas revenir sur la condamnation du communisme de l'idéologie libérale libérale libertaire 68 tard je vais juste condamner tous ces partis donc ils sont dans le rouge en disant que ils ne respectent pas les trois points non négociables de la doctrine sociale de l'église telle qu'elle a fait qu'ils ont été annoncés par benoît 16 en 2006 par le pape benoît 16 donc je les rappelle ces trois points non négociables c'est à dire qu'on ne peut pas voter pour un candidat politique en tout cas aux présidentielles qui ne respecteraient pas donc premier premier point négociable la vie le respect de la vie à toutes ces étapes la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille donc ça condamne le mariage homosexuel et aussi la défense donc de la famille contre les tentatives de la rendre juridiquement équivalente à des formes d'union radicalement différentes bon il y'a le paxe qui a le mariage civil tout ça et tout ça n'est pas n'est pas catholique et enfin troisième point et dernier point non négociable la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants donc j'ai fait une vidéo là dessus je vous invite à la sur les sur ces points négociables je vous n'ai pas négociable ne serait-ce que là l'interdiction absolue de l'avortement que ce soit les l'europe écologie les verts le npa le front de gauche les socialistes les républicains debout la république le front national aucun de ces partis ne condamne absolument l'avortement aucun de ces partis pendant la campagne présidentielle de 2017 n'a par ailleurs remis en cause le mariage pour tous alors que c'est le deuxième point non négociable donc on peut clairement un catholique ne peut pas voter pour ces pour tous ces partis alors après on passe aux fascistes donc égalité réconciliation et autre doré égalité réconciliation ils ont des analyses sociologiques très intéressantes je suis sur leur site donc c'est c'est ça a été créé par alain saural en 2007 ils ont des analyses très intéressantes mais moi je les trouve pas assez pas assez résolument catholique je les trouve trop islamophile trop marxisant et beaucoup trop pantisémite à mon goût alors on a aussi en partie fasciste haute dorée donc c'est un parti de l'extrême droite grecque j'avoue que je ne m'y suis pas du tout intéressé je ne peux pas vraiment en parler bon le fasciste le fascisme a des côtés respectent d'un certain sens l'ordre naturel mais ce n'est pas ce n'est pas clairement un état qui respecte totalement le catholicisme dans le sens où l'état fasciste a tendance à se mettre au dessus de tout au dessus de l'église alors ensuite on passe au parti à droite donc en bleu donc c'est le camp du bien il ya les partis nationaux catholiques et et la monarchie absolue de droits divins dans ces dans cette catégorie donc il ya le parti de la france alors le parti de la france il a un programme clair concis précis qui respecte totalement la doctrine sociale de l'église donc si ils sont républicains mais ils respectent la doctrine sociale de l'église donc j'ai envie quand même de vous lire un peu le le programme donc défendez défendons les libertés économiques et l'initiative privée refusons l'étatisme les gaspillages publics le fiscalisme et le socialisme l'état et les collectivités territoriales doit se serrer la ceinture instaurons le patriotisme social l'immigration extra européenne ruine la france depuis 40 ans organisons la reconquête économique de notre marché intérieur il faut produire français en france avec des français affirmons le droit de la france à rester française refusons le droit de vote aux étrangers refusons la colonisation migratoire et islamique rétablissons la sécurité des français la justice et l'ordre public la peur doit changer de plan il est temps de nettoyer la france de la délinquance de la criminalité de la corruption il faut défendre la france des terroirs et des clochers défendons les valeurs sociales et familiales de notre civilisation européenne et chrétienne la france doit créer un statut social de la mère de famille reconstruisons l'école du savoir et de l'identité française garantissons le libre choix de l'école par les familles et faisons de l'apprentissage de la formation professionnelle continue des filières d'excellence affirmons une politique étrangère indépendante et libre instaurons la démocratie directe en instaurant par exemple un référendum d'initiative populaire et un référendum veto organisons une nouvelle europe des patries et instaurons une préférence communautaire alors le nous là on a quand même un programme républicain certes mais totalement dans la dans la doctrine sociale de l'église moi j'irais un peu plus loin en disant que sur le plan économique il faut il faut un régime corporatif mais j'en parlerai dans une autre vidéo ensuite l'oeuvre française a été dissoute par le ps gouvernement manuel valls en 2013 et manuel valls s'en éventer en disant qu'on a qu'il avait cassé la matrice de l'extrême droite donc il s'est plus ou moins reconstitué enfin maintenant on peut dire que c'est le parti nationaliste français là je suis sur le programme de gouvernement bon je vais pas vous le lire on est dans la doctrine sociale de l'église c'est clair ensuite ensuite donc la fleur de l'istilisée c'est le renouveau français donc eux ce ne sont pas ce n'est pas vraiment un parti politique c'est plutôt un groupe de métapolitique donc en fait ils ont un site d'information contre info.com donc voilà c'est un site de réinformation qu'on pourrait que oui c'est la nouvelle opinion publique dont on parle en ce moment nouvelle opinion publique et que le gouvernement cherche à étouffer avec la loi sur les fake news par exemple alors le renouveau français a aussi une revue qui est l'héritage ensuite on a civitas donc là aussi ils ont un programme donc c'est un parti politique qui s'est créé en 2000 en septembre 2016 alors avant c'était une association essentiellement qui cherchait à former les les gens de bonne volonté sur la doctrine sociale de l'église alors ils ont un programme mais il n'est pas tout à fait encore à jour vous voyez par exemple le éthique et santé c'est toujours en construction je crois que sur l'immigration aussi c'est en construction mais il y a quand même des choses il y a quand même des choses qui ont été produites sur leur programme sinon ils ont un espace documentation assez bien fait je vous invite à regarder alors je mettrais quand même un gros bémol sur civitas c'est qu'ils ne sont pas en union avec rome ils ne perdent pas une occasion de critiquer le pape françois moi je ne peux pas assister à leur réunion publique enfin je peux y assister mais je ne peux pas participer à leur célébration eucharistique tout simplement parce qu'ils ne sont pas en union avec rome et je ne peux pas m'associer à leur messe par exemple alors ensuite on passe à la monarchie de droit divin tous les partis nationaux catholiques étaient républicains bon on peut dire que le renouveau français et civitas sont plutôt une légère préférence pour la monarchie alors la monarchie de droit divin donc là on a la photo de Louis XX du Danjou ou prétendu tel je ne pense pas que ce soit un bon roi que ça ferait un bon roi pour la France moi je pense que la France va redevenir une monarchie comme il y a eu une restauration par exemple la république n'est pas immortelle dans le sens où on est déjà à la cinquième république elle renaît à chaque fois de ses cendres mais on n'est pas à l'abri d'une restauration qui est d'ailleurs prophétisée pour très bientôt et je m'ayant intéressé aux prophéties je sais que ce ne sera pas un Bourbon en tout cas ce ne sera pas le Louis XX ce ne sera pas Jean d'Orléans ou le Comte de Paris ou une autre dynastie prétendument prétendante au trône que l'on connaisse je pense que le seul Dieu à l'heure actuelle seul le ciel connaît le futur roi de France qui a été prophétisé je le rappelle et dans quelques années je pense que dans même pas une décennie on aura un roi de France et je pense que donc moi je me rattache au courant des royalistes providentialistes je pense que ce sera Dieu qui le désignera en temps voulu et je ne suis même pas sûr que le futur roi de France sache qu'il le sera il en a peut-être une idée mais je ne pense pas qu'il en soit sûr à 100% voilà donc à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse ça C'est parti.